Bonjour à tous, merci d'être venus pour notre conférence sur GraphQL et Spring Boot. Avant toute chose, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques temps, avec Guillaume, mon partenaire de Talk, on a eu l'idée du siècle. Imaginez une application qui vous permette de résoudre tous vos problèmes d'anniversaire. Vous voyez ça là, ces conversations où on ne comprend plus le nom, on ne sait plus pour qui c'est et on les oublie au bout de 10 minutes. Fini. Vous voyez ça, ces sondages là où vous mettez des pouces pour dire « Ok, le meilleur cadeau c'est l'ordinateur » et que dès que quelqu'un met un message, c'est remonté, fini. Et surtout, fini les anniversaires souhaités trois mois après. Vous n'imaginez même pas le temps qu'on peut gagner grâce à cette application. Bon, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, Guillaume et moi, on était assez convaincus par l'idée, donc on s'est dit qu'on allait se lancer et faire une petite appli. Et surtout, on a appris vraiment plein de choses en connant cette application et du coup, on voulait vous en parler maintenant. Alors, pour commencer le projet, c'est moi qui suis en charge des premières US sur le bac et du coup, je prends ma première feature et je dois afficher quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations à afficher pour représenter une liste de cadeaux. Donc, à peu de choses près, je me dis que mon API doit renvoyer un JSON qui ressemble à ça, avec un nom, la personne pour qui la liste a été créée, etc. Donc, très bien, ça, j'ai l'habitude de faire, ça ne me prend pas trop de temps, je le fais assez facilement et je passe à la suite. Deuxième US, on veut afficher la liste des listes de cadeaux auxquelles je participe. Donc là, vous voyez qu'une liste de cadeaux, ici, dans mon exemple, c'est beaucoup plus succinct. On a un nom, une personne pour qui la liste de cadeaux est créée et une date à laquelle l'événement va avoir lieu. Et donc, moi, je me dis, OK, très bien, deuxième API. Moi, pour l'instant, ma liste de cadeaux dans mon bac, elle ressemble à ça. En tout cas, mon API renvoie ça. Et je me dis, en fait, pour ma deuxième US, là, j'ai besoin que de ces champs-là. Et moi, j'aime bien faire les choses de manière optimisée. Donc, je me suis dit, je ne vais renvoyer que ces champs-là. Donc, finalement, je vais avoir une API qui va me renvoyer quelque chose comme ça, une liste avec mon JSON un peu plus succinct à l'intérieur. Bon, et là, deux semaines plus tard, troisième US, même problème. Ici, la gift list, c'est totalement autre chose. On va afficher les propositions et les votes qui ont eu lieu sur les propositions. Bref, je vais recommencer mon histoire de la même manière. Donc là, je me dis que c'est le moment de se poser, de faire un peu le point, parce que j'ai l'impression que c'est un problème quand même assez fréquent. Et je vous l'ai dit, moi, j'aime bien optimiser mes API. Et je viens de faire trois fois quelque chose qui me retourne des gift list dans mon API. Donc, je ne suis pas trop satisfait de tout ça. Et ça tombe bien parce que le jour où ça m'arrive, c'est vendredi. Et vendredi, avec Mathilde, c'est discussion stratégique pour parler du projet. Donc, en fait, on se retrouve au bar, on va boire des coups. Et là, Mathilde me parle d'un truc qu'elle utilise tous les jours, qui s'appelle GraphQL, et qui est censée résoudre tous mes problèmes. Je m'appelle Guillaume Roussel, je suis chez Takima depuis deux ans, et je suis en mission pour une filiale de dev qui s'appelle DRIVE. Et moi, Mathilde Lorrain, ça fait trois ans que je travaille pour Takima. Je suis dans une société qui s'appelle Miracle, en clientèle. Et donc, on va vous parler de GraphQL. Moi, je l'utilise tous les jours aussi chez mon client, pas seulement dans notre startup. Donc, voilà. J'ai une petite question avant toute chose. J'aimerais bien sonder un peu la salle. Qui a déjà utilisé le nouveau starter Spring Boot GraphQL ? Ok. Je suis toute seule. Qui a déjà utilisé GraphQL ? Ah, cool. Et qui utilise déjà REST ? C'est bien. Ok, cool. Bon, bah, Guillaume a un peu la tête dure, et il va falloir le convaincre. Donc, on se demande comment on l'aurait fait en REST. Ça donne quoi en REST ? Si je l'avais fait en REST, je l'avais codé tranquillement. J'aurais fait un premier DTO pour mon premier besoin. Donc, ma GIFLIST, je vais faire un RECORD, puisque je suis vachement moderne. Et ensuite, je vais mettre tous les champs dont j'ai besoin, l'ID, le name, etc. Jusque là, tout va bien. J'ai un deuxième besoin, donc je me dis, je vais créer un deuxième DTO. Bon, je ne sais pas si vous vous dites, elle aurait pu mettre tout dans le même DTO. Pourquoi ? Elle nous casse les pieds avec son deuxième DTO. Mais je n'ai pas envie de retourner des éléments dont je n'ai pas besoin. J'ai envie de retourner juste les éléments dont j'ai besoin. Donc, je fais un deuxième DTO. J'ai galère un peu à trouver le nom et je l'appelle GIFLIST MARI DTO. Et on est parti. Et vous voyez la suite. Du coup, je me retrouve avec un troisième DTO, troisième besoin. Et là, on voit qu'au niveau scalabilité et au niveau flexibilité, ce n'est pas dingo. Au niveau de la scalabilité, j'ai déjà fait trois DTO en un mois de besoin. Je n'ai pas envie d'en créer à chaque fois que j'en ai besoin. J'ai envie de répondre à mon besoin. Et donc, en répondant à mon besoin, c'est vraiment un problème de flexibilité. Ce n'est pas un problème de je crée un DTO, j'ai besoin d'un champ, je crée un nouveau DTO. Moi, ce que j'ai besoin, c'est une liste d'attributs que je vais récupérer de manière dynamique. Et du coup, reste ne répond pas vraiment à mon besoin. Donc, on va partir sur autre chose. Et comme vous l'avez dit, on était vendredi et on était au bar. On était à notre troisième pinte et on avait vraiment envie de construire une solution idéale. On s'est dit, on ne va pas partir tête baissée sur GraphQL. On va construire notre solution et on va réfléchir à une bonne solution. Alors, la première question qu'on se pose, c'est comment on spécifie les attributs qu'on veut récupérer. La première idée qu'on a assez naïvement, c'est de se dire qu'on va faire une liste de tous les attributs dans les queries parAM. Et donc, à peu de choses près, ça devrait ressembler à un truc comme ça. Et en mettant ça sur le papier, on met la liste des attributs. Donc déjà, ce n'est pas très clair au niveau des attributs qu'on récupère. C'est difficile à lire. Et puis en plus, si on couple ça avec de la recherche, de la pagination, là, ça commence à devenir un peu illisible. Et puis moi, il m'est arrivé un truc dans une de mes précédentes missions. C'est qu'on a réussi à taper la taille max d'une URL. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une taille max de 2083 caractères. Et là, je me dis que si je commence à avoir un objet avec beaucoup d'attributs à l'intérieur, je peux peut-être potentiellement avoir des problèmes. Donc, la liste des queries parAM, pas ouf. On se dit qu'on va plutôt partir sur une liste d'attributs dans le body de la requête. Et ça, ça nous force à faire forcément un post, un put ou un patch, puisqu'on continue à transporter nos requêtes avec HTTP. Si on regarde ce que ça donne un petit peu en GraphQL, on va avoir un endpoint post et on va mettre la liste des attributs qu'on veut récupérer avec un formalisme un peu particulier dans le corps de notre requête. OK. Mais quand on voit ce truc-là, on se pose une question, c'est comment on sait qu'on fait du reste et pas du... Enfin, qu'on fait du GraphQL et pas du reste. Parce que là, si on reprend le schéma, imaginez qu'on fasse un post GIFLIST. Votre post GIFLIST en reste, il va vous permettre de créer une GIFLIST. Mais le truc, c'est qu'on a dit qu'on utiliserait tout le temps post. Donc, comment on sait si on crée une GIFLIST ou si on récupère une GIFLIST ? Donc là, on voit qu'il y a un petit problème. Et du coup, on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour déterminer qu'on fait du GraphQL et pas du reste. Donc, il nous faut un endpoint complètement différent qui nous permette de savoir qu'on ne fait pas du reste et qui ne suit aucune logique reste. Et ce endpoint en GraphQL, c'est un post slash GraphQL, donc préfixé avec GraphQL devant, qui vous permet de savoir que vous allez faire du GraphQL. Attention, petit disclaimer. Depuis tout à l'heure, on compare reste et GraphQL. Le but, ce n'est pas de les comparer pour savoir lequel choisir. Les deux peuvent très bien fonctionner ensemble. Il y a des scopes différents dans lesquels ça fonctionne bien. REST, c'est très orienté ressources. C'est quand on a besoin de structures, d'API fortement structurées. Alors que GraphQL, c'est plutôt l'optimisation de la latence et de la flexibilité. Donc, vous pouvez très bien avoir des endpoints, ça fonctionne très bien, vous pouvez très bien avoir des endpoints GraphQL et du REST quand vous avez besoin de plus de structures ou de plus d'orienter ressources. On se pose une troisième question. On se demande comment on sait quelles ressources on manipule et comment on la manipule justement, notre ressource. Parce qu'en fait, là, on est en train de dire qu'on va utiliser un endpoint avec un truc complètement spécifique qui ne suit pas du tout les principes REST, donc pas de ressources à l'intérieur. On est en train de dire qu'on met une liste d'attributs dans le body de la requête. OK, mais à aucun moment je dis quelles ressources je vais aller requêter. Donc, du coup, avec Mathilde, pardon, on se dit que là, ce serait peut-être pas mal d'avoir un truc qui nous permette de déclarer tout au même endroit, parce que si on commence à customiser un autre endroit de notre requête, on se dit que ça commence à être un petit peu, on s'étale un peu partout. Et pour ça, on se dit qu'un query language, en fait, c'est pas mal, parce que comme ça, ça nous permet à la fois de regrouper quelles ressources je suis en train de cibler, quelles opérations j'applique à ma ressource, vu qu'on ne fait plus du reste, on veut requêter, mais on veut aussi pouvoir faire des modifications sur nos ressources, s'en supprimer, en ajouter. Et donc, il faut aussi qu'on pense à notre liste d'attributs, et ça, ça rentrerait aussi dans notre query language. Ça tombe bien, en GraphQL, vous l'aurez compris, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pense. On a un post sage GraphQL, et avec la syntaxe, on peut définir une opération, des queries ou des mutations, et on a un nom d'opération dans lequel on va pouvoir spécifier la ressource sur laquelle on est en train de faire l'opération. Si on se raccroche un petit peu à ce qu'on connaît, donc toujours sans opposer fortement REST et GraphQL, mais en REST, d'habitude, quand on veut récupérer une ressource, on va faire un GET, et bien ici, on va faire une query en GraphQL. Si on veut modifier une ressource en REST, d'habitude, on fait POST, PUT ou DELETE. Là, ça va être une mutation. Et si on veut faire de la connexion temps réel, d'habitude, on utilise les WebSockets. En GraphQL, c'est possible, et ça sera avec les subscriptions. Ok, bon, on va s'arrêter là, Mathilde, je pense que tu m'as convaincu. Donc du coup, on voit que GraphQL répond à notre problème de flexibilité, c'est génial. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Avant de partir tête baissée, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir. GraphQL, ça nous apporte un endpoint unique, POST slash GraphQL, qui ne suit pas les principes REST. C'est un query language qui nous permet de déclarer la requête dans le body. Ça nous permet de définir l'opération à effectuer la ressource ciblée et de lister les attributs qu'on va vouloir récupérer. Et pour les opérations, on a vu que les queries sont équivalentes au GET. Pour les mutations, c'est équivalent au POST, PUT et DELETE. Et les subscriptions, qui nous permettent de faire l'équivalent de ce qu'on fait avec des WebSockets. Ok. Donc, avant de se lancer tête baissée, moi, j'aime bien connaître l'histoire un peu de la techno, pourquoi elle a été inventée. et pour ça, il faut repartir en 2011. Si vous repartez en 2011 avec Facebook, Facebook sort une application mobile et je ne sais pas si vous vous rappelez à quoi elle ressemblait. Moi, j'avais complètement oublié. Elle ressemblait à peu près à ça. Alors oui, maintenant, pour l'époque, elle n'est plus dingo, mais elle avait un gros problème autre que le fait qu'elle ressemblait à ça, c'est qu'elle était très lente. Donc, elle était très lente, elle consommait beaucoup de data et elle abîmait la batterie. Et là, on se dit, consommer beaucoup de data, ce n'est pas très grave, encore que maintenant, on fait attention à la data, mais surtout, avant, vous n'aviez pas des forfaits illimités. Donc, vous ne pouviez pas vous permettre de consommer énormément de data. Donc, en fait, elle était vraiment refusée par les utilisateurs qui l'utilisaient très peu. Donc, Facebook essaie de se creuser la tête et Facebook va un peu réfléchir à comment ils ont designé leur API mobile et ils ont designé exactement comme ils designaient leur API web, c'est-à-dire sans réfléchir aux données data qu'ils récupéraient. Et leur problème, eux, c'était plutôt l'optimisation de la latence. C'est le fait que, dans les trams réseau, ils envoyaient toutes les données alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Par exemple, le dernier besoin, imaginez que vous ayez juste le message avec le contenu du message, vous receviez toute la data. Donc là, ce n'était pas bon. Et Facebook aurait pu très bien multiplier les API, faire des DTO, faire des JSON view, mais c'est Facebook, ils ont un peu plus de budget que nous. et du coup, eux, ils ont inventé leur propre techno et ils ont inventé GraphQL. GraphQL pour répondre à leurs besoins d'optimisation de la latence et de flexibilité. Juste des petites dates, 2012, ça sort, ça s'appelait SuperGraph. Ensuite, ça a été open sourcé en 2015 et en 2018, c'est là où il y a eu un peu la hype parce qu'ils ont créé une fondation GraphQL. Et du coup, c'est là où ça a été vraiment accepté. Mais juste pour vous dire que du coup, vous le savez sûrement, ça existe depuis super longtemps. Ce n'est pas nouveau GraphQL et ça fait pas mal de temps que ça existe. Alors, on vient de s'intéresser un peu à l'histoire de GraphQL. Deuxième réflexe du bon développeur, on va aller se plonger un peu dans la doc avant de partir tête baissée dans le code parce que nous, on aime bien savoir comment fonctionnent les technos avant de les utiliser. Et là, en arrivant dans la doc de GraphQL, on tombe sur un truc qui a l'air central qui s'appelle le schéma. Et dans ce schéma, ça va nous permettre de définir la structure de notre query language, des requêtes qu'on va pouvoir construire. On va pouvoir définir des types. Dans la doc, ça s'appelle des types complexes. On va pouvoir composer de chaînes de caractère, un peu comme on déclarait nos objets dans notre App Java. On va devoir aussi déclarer des queries, nos queries, donc c'est les opérations qu'on va utiliser pour aller récupérer nos données. Et les mutations, dont on vous a déjà parlé, qui vont nous permettre de faire des modifications sur nos ressources. Deuxième info hyper importante dans la doc de GraphQL, la doc me dit, ce sera toujours 200 OK en retour d'appel. Et s'il y a une erreur, l'erreur sera dans le body de la réponse et elle sera formatée de cette manière avec un message qui est customisable et des informations sur ce qui s'est passé. Il y a aussi une partie data dans le retour d'erreur. Ça, c'est là pour si jamais l'erreur est survenue à un moment où on avait déjà récupéré un certain nombre de données. Les données qu'on a récupérées, au lieu de ne pas les renvoyer, on va les retourner en tant que données partielles. Le seul cas où on n'aura pas 200, c'est quand on va faire une erreur de syntaxe dans le corps de la requête. On se loupe sur un mot-clé, par exemple, ou quand on fait une erreur de format JSON et là, on va avoir une 400 bad request. Dernière question, comment je l'intègre à mon app Spring Boot ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai une app Spring Boot, je veux faire du GraphQL, comment je fais ça ? Depuis mai 2022, on a le fameux starter dont on voulait vous parler, qui est arrivé, qui est maintenu par Spring et qui autoconfigure la libre Spring GraphQL. Et pour utiliser ce starter, il y a quelques prérequis. il faut être en Java 17 ou plus, en Spring Boot 2.7 ou plus et la version la plus actuelle de la libre aujourd'hui, c'est la 1.2. Je crois qu'on a toutes les informations qu'il nous faut et maintenant, on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble dans le code. On va aller dans le projet Gift List. J'ai préparé mon IDE. Est-ce que vous voyez bien ? Oui ? Attends, je vais ouvrir un fichier. C'est assez gros pour tout le monde ? C'est bon. Nickel. Bon, première étape, il faut que j'ajoute le starter à mes dépendances Maven. Donc c'est parti, j'ajoute le starter. Hop. Le Spring Boot starter GraphQL. Hop, je vais recharger mes dépendances. Et si vous aviez été avant cette année-là, avant, il y avait une lib qui s'appelle Java GraphQL Kickstart qui faisait à peu près la même chose. D'ailleurs, dans le starter, ils ont repris pratiquement exactement la même chose, sauf les annotations qui sont des annotations maintenant supportées par Spring. Donc là, on est dans notre projet. Pour l'instant, tout ça, c'est du reste. On a plusieurs contrôleurs qui sont déclarés. Et on va refactorer ça ensemble progressivement. Mais la première étape, ça va être de déclarer notre schéma GraphQL. Donc c'est parti. Je vais faire un premier fichier qui s'appelle « users.graphqls ». Alors GraphQLS, c'est l'extension des fichiers schéma. Et dedans, je vais déclarer mon type « user ». Et mon type « user », il va avoir trois attributs, un « id » de type « id ». Ce type « id », c'est un type qui est déjà apporté par GraphQL. Ensuite, un nom qui sera une chaîne de caractère et je vais mettre un petit point d'exclamation juste après pour dire que cette chaîne de caractère elle est non nulle. Et ensuite, une « birthdate » qui sera aussi une chaîne de caractère, on va faire simple, et qui sera non nulle. « birthdate ». Parfait. Bon, ben là, je viens de déclarer mon type « user ». Un autre truc que je peux faire dans le schéma GraphQL, c'est de mettre des commentaires de documentation avec les triples codes. Donc ici, je vais mettre une petite description. Et donc là, ça nous permet de documenter directement notre interface, notre contrat d'interface au moment où on déclare nos types en GraphQL. Là, je vais faire un deuxième fichier parce qu'il faut aussi que je modélise toute ma partie « gift list ». Donc, je vais faire un fichier « gift list ». Toujours l'extension « GraphQLS ». Hop. Et là, je me suis fait un petit alias pour aller plus vite parce qu'en fait, c'est souvent la même chose. Donc là, je vais définir un item de ma gift list, une proposition de cadeau qui a deux champs. Vous voyez qu'ici, j'ai mis aussi de la documentation sur les champs et une gift list qui est mon objet gift list tel qu'on l'a présenté au départ. Ok, super. Troisième, dernière chose qu'on a à définir dans notre schéma, c'est les opérations. Donc, je vais faire un nouveau fichier opération « .graphqls ». Toujours. Alors là, vous voyez que je fais trois fichiers différents. En vérité, le starter, une fois qu'on va lancer l'application, il va concaténer les trois fichiers et il va faire le gros schéma tout complet. Là, c'est juste pour des questions de lisibilité que je ne sais pas. Et donc, on va ajouter la query pour mes users. C'est le premier truc qu'on va refactorer. On va refactorer le « get user » par son ID. Donc, je définis ma query « GraphQL » qui va me retourner un user en fonction de son ID. OK. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va aller directement dans le contrôleur. Pour l'instant, je ne vous ai pas menti, c'est une API REST, c'est un REST controller. Et donc, si on veut le refactorer, première étape, ce n'est plus un REST controller, c'est juste un contrôleur puisque ça reprend les annotations Spring. Le request mapping, on n'en a plus besoin. On a vu que c'était post slash GraphQL, donc il n'y a plus besoin de faire de request mapping. Le get mapping, ça va devenir un query mapping. Donc, là encore, l'équivalence get et query est assez logique. Et la pass variable, qui était la variable qu'on mettait dans le pass de notre quête pour mettre l'ID du user, ça va devenir un argument. Donc, argument et query mapping, c'est deux annotations qui sont apportées par la Lib Spring GraphQL. Si on regarde la suite, dans ma couche service, je ne vais pas avoir besoin de modifier quoi que ce soit, ça marche toujours de la même manière. Dans ma couche repository non plus. Donc, on a fini de refactorer le user controller. Super. Un autre petit truc avant de lancer l'application, je voulais vous montrer un outil qui s'appelle GraphQL et c'est encore plus facile de l'utiliser avec la Lib, le starter. c'est une interface graphique qui va nous permettre de tester notre API. Donc, si vous êtes à l'aise avec REST, vous connaissez sûrement OpenAPI et Swagger qui sont un peu les incontournables. D'ailleurs, on vous invite à aller voir une conf là-dessus cet après-midi d'un de nos collègues de chez Takima. En fait, GraphQL, ça va être l'équivalent de notre Swagger mais pour GraphQL. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite et pour l'activer, on a une properties à rajouter dans l'application YAML et ça va faire tourner sur Endpoint Slash GraphQL la petite interface. Alors, il est temps de lancer l'application. On va voir si je n'ai pas fait de bêtises. Ok, ça a l'air d'être parti. Alors, on va aller chercher le fameux Slash GraphQL dans l'interface. Voilà, ça ressemble à ça. Je ne vous ai pas menti, ça ressemble à ce qu'on peut avoir avec les Swagger. Et on a la liste des types que j'ai définis dans mon schéma qui sont ici. Donc, je peux aller observer toutes les choses que j'ai définies dans mon schéma avec les documentations. C'est aussi là l'intérêt de la documentation avec les triples guillemets. C'est que quand on va lancer un graphique UL, on va avoir la documentation qui va se compléter automatiquement. On peut aussi voir les queries qu'on a définies. Donc là, normalement, on en a une qui est celle qui va nous permettre de récupérer un user. Et donc, la syntaxe pour aller récupérer mon user, ça va être ça. En base, je sais que j'ai un user qui a cette ID-là, donc je vais lancer la requête. et ça, ça va aller récupérer le user en base. On vous parlait de la flexibilité de GraphQL, le meilleur moyen, c'est de vous faire la démo. Si je rajoute un nouveau champ ici dans ma requête, je récupère le champ. Juste avant, je ne l'avais pas mis, je ne l'ai pas récupéré. Ok, super. Donc là, pour l'instant, pour la partie user, ça a l'air de plutôt bien marcher. On va faire la suite. La suite, vous voyez que j'ai encore deux contrôleurs à refactorer. Le premier, c'est celui des gift lists, donc les listes de cadeaux et on a dans ce contrôleur-là un endpoint get pour récupérer une liste par son ID et un endpoint post pour créer une nouvelle liste. Première étape, je vais aller modifier mon schéma GraphQL en rajoutant les opérations dont on va avoir besoin. Donc ici, la query pour récupérer une gift list et ensuite, nouveauté, une mutation, c'est la première mutation qu'on a dans le système. ça va ressembler à ça. Donc on va utiliser le mot-clé mutation juste comme on a utilisé le mot-clé query et on va définir notre opération créer le gift list et là, vous voyez qu'en entrée, il y a un truc qu'il ne connaît pas, c'est la requête pour créer une gift list parce qu'il faut bien lui passer les valeurs qu'on veut renseigner pour créer notre gift list et donc ça, il va falloir qu'on aille l'ajouter à notre schéma des gift list. Donc on va aller dans giftlist.graphqls et à la suite, on va déclarer un nouveau type mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser le mot-clé type comme on a utilisé avant juste ici. Ici, on utilise type. Pour les objets qu'on va passer en paramètres des mutations, on va utiliser le mot-clé input. Donc c'est parti, j'utilise le mot-clé input. Ça, ça va définir ma creation request. C'est un input et il y a tous les champs que je vais vouloir passer dans ma mutation pour créer ma gift list. Et si on retourne dans l'opération, normalement, il ne nous crie plus dessus. C'est parfait. C'est parti pour refactorer le contrôleur. On a vu juste avant le contrôleur reste, ça devient un contrôleur tout court. Il n'y a plus de request mapping. Ici, le get, ça va se refactorer de la même manière. On va avoir le query mapping. La pass variable, ça devient un argument. et pour le post, on va utiliser une nouvelle annotation. Vous allez voir, ils ont été assez logiques dans le nommage. On va utiliser mutation mapping. C'est à peu près facile à retenir, normalement. Et ici, ça va aussi être un argument, sauf que dans mon schéma, ici, j'ai dit que mon argument, il s'appelait request et donc du coup, ça ne va pas matcher avec le nom de ma variable, puisque moi, j'aime bien appeler request.deo. et donc du coup, ici, on peut lui spécifier que ça va s'appeler request dans le schéma. Pour les opérations, le matching se fait sur le nom de la méthode si on ne précise rien et sinon, on peut aussi préciser de la même manière que pour l'argument. Normalement, on n'est pas trop mal sur ce contrôleur. Dernier contrôleur, alors ici, c'est pour gérer les propositions de cadeaux et vous voyez qu'on n'a que un endpoint dans ce contrôleur qui est un endpoint pour uploader des images et qui va consommer du multipart. Et donc, ce endpoint-là, on ne va pas le refactorer parce que, d'une part, ce n'est pas supporté par le starter Spring Boot GraphQL, le multipart, et en fait, ça ne sera jamais supporté par le starter puisque c'est un choix de leur part de ne pas faire du multipart en GraphQL. C'est de plus en plus considéré comme un antipattern. L'aspect GraphQL le prévoit, mais l'implémentation est de plus en plus remise en question, notamment pour des problèmes de performance ou de sécurité. Les recommandations des gens qui maintiennent le starter, c'est de ne pas faire de multipart en GraphQL. Là, vous voyez qu'on va faire cohabiter du reste avec du GraphQL. C'est ce que Mathilde vous disait tout à l'heure. Ça coexiste très bien ensemble. On a refactoré nos deux contrôleurs. On va pouvoir relancer l'appli et vérifier que tout ça, ça a fonctionné. Ça a l'air de s'être bien passé. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans Postman pour faire une requête en GraphQL puisque Postman supporte les requêtes GraphQL. On va déjà tester le get de la gift list par son ID. Ma query, c'est la même syntaxe que tout à l'heure. On a le mot-clé query et l'opération name avec la variable d'ID en entrée qui va nous permettre de cibler une gift list en particulier et tous les champs que je veux récupérer. Ok, super. On va lancer la requête. Et qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère bien notre gift list avec tous les champs qu'on a demandé. Jusque-là, ça n'a pas changé de ce qu'on a fait pour le user juste avant. Maintenant, on va tester la mutation et là, la mutation, elle a une syntaxe un petit peu différente. Donc déjà, on utilise le mot-clé mutation. Ensuite, au niveau de la variable qu'on va passer en entrée, on va devoir créer une variable GraphQL. C'est ce qui est modélisé par $input. Et $input, en fait, ça fait référence à une variable qu'on va déclarer à côté de notre requête. Ici, la variable $input, on la retrouve là, sous format JSON. Et en fait, quand la requête va partir, tout ça, ça va être... Enfin, il va y avoir un JSON à côté sous le keyword variable et il va pouvoir récupérer les inputs de cette manière. Et on dit encore une fois les champs qu'on veut récupérer. Donc ça, c'est aussi vrai quand on fait une mutation. Derrière une mutation, on peut récupérer uniquement une sous-partie des champs de l'objet qu'on vient de créer. OK, parfait, on va lancer pour voir que ça fonctionne. Hop, et donc ça a fonctionné, on a créé une nouvelle gift list dans notre base de données avec les attributs qui étaient dans Input. Parfait. Donc, on a refactoré les endpoints rest qu'on voulait passer en GraphQL. Il nous reste un truc dont on n'a pas parlé, c'est la gestion des erreurs. Donc on va aller voir ça tout de suite dans le code. Vous voyez que dans mon code, j'ai des contrôleurs Advice. Ça, c'est le truc qu'on a l'habitude d'utiliser quand on fait des API REST. Et si je vais dans mon contrôleur Advice, ici, j'ai mon ExceptionHandler qui gère la UserNotFoundException. Donc, ça, c'est en REST. En GraphQL, comment on va faire ? Ça va se présenter de cette manière. Donc encore une fois, c'est assez ressemblant. On va utiliser GraphQLExceptionHandler, donc c'est une annotation de Spring GraphQL. Ici, on va gérer notre exception UserNotFoundException. Donc en paramètres, on va récupérer l'exception. On va récupérer aussi un objet DataFetchingEnvironment qui va nous permettre d'avoir des informations sur ce qui s'est mal passé dans notre requête. Et on va construire une GraphQLError et il faut aussi lui donner un ErrorType. Donc ici, on n'a pas réussi à récupérer la donnée. Donc, ça va être une DataFetchingException. OK, super. Donc le ExceptionHandlerRest, on n'en a plus besoin. Donc ça, c'est refactoré. On va relancer notre application. Et on va aller vérifier que tout fonctionne bien. Donc ça, c'est bon. Si on fait une query sur le User, donc c'est la même query que j'ai mis tout à l'heure dans GraphQL, sauf qu'ici, je vais mettre un ID que je sais qu'il n'existe pas en base de données. Donc ça doit échouer si tout se passe bien. J'envoie la requête et là, vous voyez que la réponse, c'est une réponse Error. Écoutez-moi. Il faut lui pardonner, il n'a pas l'habitude d'utiliser Mac. Oui, je ne suis pas un utilisateur Mac. Voilà, donc on a une erreur avec notre message custom, ici, et des informations sur où est-ce qu'on a eu l'erreur. Ici, c'est sur l'opération User pour récupérer un User et c'est une Data Fetching Exception. Ok, super. Je crois qu'on a déjà vu pas mal de choses. Mathilde, je te laisse un peu résumer tout ce qu'on a vu, je pense. Oui. Ça peut être une bonne idée. Alors, vite fait, on fait un petit résumé de ce qu'on a vu si vous avez tout bien retenu. Il y a un fichier central, le schéma, qui va vous permettre d'écrire tout votre contrat d'interface. Donc, il va vous permettre d'écrire vos types, vos queries, vos mutations. Ensuite, vous allez le déclarer à cet endroit-là. Vous pouvez le déclarer ailleurs, mais il faudra le dire à GraphQL car il s'attend à l'avoir là. Au niveau de la doc, ce qui est trop bien, c'est que c'est assez flexible, c'est autodescriptif parce qu'on peut découvrir grâce à GraphQL toute la doc. Mais c'est bien quand même de rajouter des commentaires à des endroits où vous ne trouvez pas ça évident, même pour les points d'exclamation, pour les non-nuls, pour expliquer à votre client pourquoi vous avez fait ça. Pensez aux gens qui vont vous consommer. Ensuite, au niveau des annotes, je ne vais pas les résumer, mais vous avez vu qu'elles ressemblent beaucoup aux annotations que vous avez l'habitude d'utiliser avec Spring. Et les exceptions, il y a un peu de choses à refacto, mais ça reste quand même assez simple à faire. et grâce au nouveau starter, avant, ce n'était pas le cas. Avec la lib, il fallait faire beaucoup plus de code pour pouvoir le faire fonctionner. Mais maintenant, avec le starter, c'est quand même instantané. De quoi on n'a pas parlé ? On n'a pas tout fait en live coding. Il y a des petits trucs dont on n'a pas parlé. Et on n'a notamment pas parlé de la pagination. Il faut savoir que c'est possible de faire de la pagination avec le starter GraphQL puisque c'est compatible avec la pagination scroll et le sort de Spring Data. Donc la pagination scroll, si vous n'êtes pas familier avec cette pagination-là, c'est une pagination où on place un curseur dans nos données et on va avoir une fenêtre qui va glisser. On va gérer la taille de cette fenêtre et le décalage. Et donc du coup, le starter s'interface avec ça et il fait même plus que ça. Il va carrément nous générer des trucs pour nous faciliter la vie. Tout ce qu'on va avoir besoin de définir, c'est dans notre fichier schéma une query. Donc une query, je l'ai appelée users ici pour récupérer les users. Et il va y avoir quatre paramètres à déclarer dans le schéma. First, after, last et before avec les types associés. Et en retour, on doit déclarer quelque chose connection. Et quand le starter va avoir ça, il va nous générer tout ce dont on va avoir besoin. Donc le user connection, c'est lui qui va générer. Il va aussi générer user edge qui va être un wrapper qui va contenir notre user et une page info qui va nous permettre de savoir où on en est dans notre pagination. Donc savoir s'il y a encore des éléments avant ou après et aussi les positions du curseur de la pagination scroll. Côté code, là, en fait, sur votre contrôleur, vous allez juste avoir besoin en paramètre de prendre un objet scroll subrange. Donc ça vient de la LibreFQL. Et en fait, cet objet-là, il va récupérer les quatre paramètres dont je vous ai parlé juste avant et il va nous permettre de les utiliser dans la suite de notre logique métier, notre service et notre repository pour faire la pagination. Et on va retourner une window. Donc ça, ça vient de Spring Data et ça va nous permettre de retourner l'objet user connection qu'on a vu juste avant côté GraphQL. On n'a pas parlé de Scalar. Le Scalar, ça vous permet de faire des types custom, des types custom simples, pas complexes comme les types complexes qu'on avait présentés avant. Par exemple, imaginez que vous ayez besoin de year, de date, vous avez besoin de créer des Scalars. Et ce qui est bien, c'est que dans la Libre GraphQL, on a déjà des Scalars qui sont récupérés, qui sont tirés par la Libre GraphQL Java. Par contre, vous pouvez en faire aussi des custom si vous avez besoin. Là, quand ils sont déjà déclarés, vous avez juste besoin de mettre du coup le Scalar dans votre schéma, donc dans le fichier central que vous a décrit Guillaume. Par contre, quand vous voulez faire du custom, vous devez faire comme ça. Je vous ai mis un peu de gras pour que vous voyez mieux. En fait, vous allez devoir créer une classe Scalar avec une GraphQL Scalar Type. Vous mettez une description, un type et ensuite, vous n'avez qu'à mettre la logique de sérialisation et de désérialisation et le tour est joué. Donc, si vous avez par exemple plusieurs microservices qui utilisent ce Scalar, vous pouvez faire une Libre GraphQL au-dessus et comme ça, vous avez vos Scalars qui sont définis pour tous vos microservices de la même manière. Pour aller plus loin, les sous-resolveurs. Parce que là, on a parlé d'optimisation de la latence. Donc, on a parlé d'optimisation entre par exemple votre client et votre back-end. Il y a moins de trams réseau qui passent parce que vous n'allez envoyer que ce que vous avez besoin. Par contre, on n'a pas parlé d'optimisation avec la DB. C'est-à-dire que là, dans notre cas, on fait la requête, on demande seulement les champs dont on a besoin, mais par contre, on fetche tous les champs en DB. Ça n'a pas vraiment de sens. pour notre exemple, en base de données, ce n'est pas grave si vous ne voyez pas très bien, mais en soi, il y a une GIFLIST avec une deuxième table propositions qui est tirée. Et en fait, dans GIFLIST, il y a une liste de propositions. Nous, ce qu'on voudrait, logiquement, c'est de se dire quand on demande la proposition dans la GIFLIST, on la récupère en DB. Un peu comme du lazy si vous faites du Bernays. Par contre, quand vous ne la demandez pas, vous ne la récupérez pas. Et pour ça, vous avez besoin de sub-resolveurs. Les sub-resolveurs, c'est assez facile à faire. Vous les mettez dans vos contrôleurs et vous rajoutez une annotation schema mapping. Et dans cette annotation, vous allez lui spécifier le champ que vous voulez récupérer en lazy et le champ dans lequel il appartient et le field que vous voulez récupérer. Et ensuite, vous faites avec votre... Nous, c'est avec JOOG, mais vous pouvez faire avec Hibernail. Vous récupérez seulement la donnée dont vous avez besoin. Attention, ça ne coûte pas rien. C'est cher parce qu'en maintenabilité, vous allez rajouter des requêtes custom. Donc, à chaque fois, par exemple, si vous avez besoin d'on en avait de JOOG, à chaque fois qu'on avait besoin, par exemple, de récupérer un champ, il fallait faire une requête qui récupérait juste ce champ-là. Déjà, au niveau maintenabilité, c'est plus compliqué. Et ça peut altérer un peu votre modèle de données parce que si vous voulez faire la composition et mettre votre élément dans un autre élément, vous êtes bloqué parce que si vous ne le récupérez pas, ça va vous faire une erreur. Donc, vous pouvez altérer votre modèle juste pour de la performance. Donc, nous, notre conseil, c'est à faire uniquement si vos données sont conséquentes et que vous gagnez beaucoup de temps de latence et surtout, si vous avez une deuxième table à fêcher, si vous avez une jointure, c'est cohérent. Par contre, si vous faites ça sur tous les fields de votre DTO alors qu'ils sont tous dans la même table, ça n'a aucun sens. Donc, n'abusez pas quand même. Côté client, c'était juste pour vous faire une petite passe sur comment on consomme une API GraphQL. Déjà, il y a l'introspection et ça, ça rend la consommation de l'API beaucoup plus flexible. L'introspection du schéma, ça vous permet de vous donner plein de données sur votre API en faisant des requêtes par exemple sur Postman. Donc, par exemple, vous pouvez lui demander quels sont les types de mon API. Donc, vous allez recevoir tous les types. Donc, autant les types query mutation que les types complexes que l'escalard. Vous pouvez aussi lui demander tous les fields. Vous pouvez lui dire OK, pour mon type GIF list, je veux tous les fields qu'il y a dedans. Je veux leur nom, je veux est-ce qu'ils sont nullables, je veux toutes les informations qu'il y a sur ce field-là. Il y a plein d'autres infos qu'on peut avoir, donc n'hésitez pas à aller dans la doc. c'est hyper bien fait, ça donne beaucoup de flexibilité pour les intégrateurs. C'est pour ça que les gens aiment beaucoup GraphQL aussi. Par contre, attention, en production, soit vous le protégez et vous ne le donnez qu'aux gens que vous voulez qu'ils consomment votre API, mais si vous ne le désactivez pas, n'importe qui peut avoir toutes les infos de votre API assez facilement s'il connaît GraphQL. Pour consommer l'API, côté front, nous, on utilise Apollo qui est un client vraiment très utilisé qui est répandu pour tous les framework front, React, Angular, etc. Et c'est celui qu'on avait l'habitude d'utiliser, donc on se trouvait plus légitime à vous en parler. Donc, au niveau configuration, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste à créer un client et à mettre votre Apollo Provider au-dessus de votre application et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez utiliser vos queries assez facilement. Et au niveau du cache, ça ne marche pas exactement comme reste, mais le cache Apollo est hyper simple à maîtriser. En fait, ça se place entre votre front-end et votre back-end et vous allez avoir plein d'options pour pouvoir gérer votre cache. Donc, décidez si vous voulez tout le temps appeler votre cache, si vous voulez appeler votre cache au refresh, enfin, plein de conditions. On vous les a notées, si vous voulez en discuter avec nous après, on peut très bien en discuter. Et donc, comment on utilise grâce à Apollo vos queries ? Il y a juste à faire un use query avec le nom de votre query et c'est fini. Donc, c'est vraiment très facile à utiliser. Par contre, attention, quand vous déclarez votre getGifList, si jamais vous avez besoin d'un champ, parce que là, vous mettez les champs, si vous avez besoin d'un champ différent, vous êtes obligé de déclarer une deuxième fois votre getGifList de weave et le champ. Parce que forcément, comme vous déclarez les champs, vous en avez besoin après. Donc, si on résume, au niveau de la pagination, c'est faisable. C'est vrai que c'est ce point-là qui nous a posé le plus de problèmes. On a eu quand même le plus de besoins de customisation parce que le starter complexifiait un peu la chose. Au niveau des scalars, assez facile à utiliser. N'hésitez pas à les externaliser et à les mettre dans une libre. Au niveau des sub-resolveurs, n'en abusez pas. Et pour Apollo, c'est un client en front très répandu qui est très efficace et qui vous permet de vous simplifier la vie quand vous consommez vos API. Alors, il y en a peut-être encore certains d'entre vous qui se demandent pourquoi utiliser GraphQL aujourd'hui ? Et on vous a parlé de pourquoi ça a été inventé en 2011. Et le problème principal, c'était la consommation des données quand on était sur l'application mobile. Et ça, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui puisqu'on a des forfaits beaucoup plus importants. Mais il reste quand même un certain nombre de points positifs, notamment ce dont on vous parle depuis le début, la flexibilité pour s'intégrer avec les API. C'est GitHub qui en parle très bien et qui dit qu'ils ont choisi GraphQL parce qu'en fait, ils ont plein d'intégrateurs et ça offre vraiment une très très grosse flexibilité et ça leur facilite la vie au quotidien. Côté données consommées, on a dit que c'était moins important parce que les forfaits sont moins chers, etc. Mais c'est toujours valide parce que quand vous êtes en connexion lente type 3G, ça peut encore arriver, et bien, fetchez moins de données, c'est toujours mieux dans ces cas-là. Et puis, on va faire une petite parenthèse sur le fait de dire que moins on ne fait pas cette chose sur le réseau, mieux c'est pour la planète. Pour autant, ce n'est forcément pas utilisé partout. Il faut se poser un peu la question sur les cas d'utilisation qu'on a. Nous, on en a choisi trois sur lesquels on s'est posé la question. Le premier, c'est pour une communication entre des microservices en back-end. Sur ce cas d'utilisation-là, GraphQL, ça ne va pas être trop approprié, souvent parce qu'il y a moins de latence réseau entre nos microservices. Aujourd'hui, on met souvent tout ça dans un VPC. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une API auto-décrite quand on fait de la communication entre microservices. Et c'est même un peu le contraire, c'est que parfois, quand on fait communiquer nos services entre eux, on aime bien avoir un contrat d'API fort. Donc là, GraphQL ne correspond pas à ce besoin. Et puis, si votre objectif, c'est d'optimiser la bande passante, GraphQL, ça ne va pas être la solution la plus adaptée pour faire ça. Il va falloir plutôt aller s'intéresser au protocole léger type GRPC avec du protobuf où là, ça va vraiment être fait pour ça. Ensuite, si votre cas d'utilisation, c'est une web app d'administration, vous avez besoin de gérer des objets sur votre plateforme, la latence réseau va être moins un problème. Vous n'avez pas nécessairement non plus besoin d'avoir une API hyper autodescriptive, mais par contre, ça peut être intéressant dans certains cas. Là, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que ça va vraiment dépendre de l'appétence des gens de votre équipe à utiliser GraphQL. Si tout le monde est à l'aise pour l'utiliser, pourquoi pas ? S'il y a une grosse marche d'apprentissage, ce n'est peut-être pas la technologie sur laquelle se diriger comme ça de prime abord. Et enfin, le cas idéal, c'est quand vous allez avoir une API à destination d'apps mobiles puisque là, vous allez avoir toujours le gain de latence réseau qui va être intéressant pour les connexions lentes. L'interface va être, l'interfaçage avec votre API va être beaucoup plus simple parce qu'avec l'introspection et tout ce qu'on vous a présenté, l'API s'autodécrit très bien. Et puis, on le redit encore une fois, c'est vraiment le point important de GraphQL, c'est l'apport de la flexibilité pour vos intégrateurs, pour les clients qui vont venir consommer votre API. C'est vraiment là le gros gain de GraphQL. Alors voilà, on arrive à la fin de notre talk. On espère vous avoir appris quand même pas mal de choses sur GraphQL, vous avoir donné envie d'aller vous amuser un peu à essayer. Et bien évidemment, on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport à la sécurité. Disons, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent de bloquer certains attributs, par exemple, dans votre exemple, si on voulait ne pas afficher le birth date à tous les utilisateurs, mais seulement à certains utilisateurs qui ont un rôle donné ou des droits particuliers ? Ça va être compliqué, au niveau de la sécurité, on n'en a pas parlé, mais on peut utiliser des pre-authorized, etc. pour avoir la sécurité. Par contre, pour bloquer des champs, moi, je n'ai pas connaissance d'un moyen de le faire. Du coup, on est obligé de faire soit un endpoint différent avec de la sécurité sur ce champ-là et la possibilité de le donner, mais pour bloquer certains champs, moi, je pense que ce n'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question sur votre use case 3 qui montrait le nombre de votes d'une proposition de cadeau. Peut-être aller plus vite comme ça. La question, elle est simple. Est-ce qu'on a la possibilité de designer des queries métiers côté GraphQL, dans le pélote, par exemple, en disant je voudrais faire la somme des propositions ? Ce que je n'ai pas vu dans votre exemple, le calcul qui va dire j'ai trois votes pour telle proposition. Je n'ai pas entendu le début de la question. Est-ce qu'il y a moyen de designer des queries métiers pour dire dans le modèle GraphQL je voudrais que mon pélote soit la somme du nombre de propositions ? Ou est-ce qu'il faut le designer côté back-end avec tout ce qu'on sait faire ? Le Spring, JPA, etc. Alors là, sur cet exemple, si la référence c'est par rapport au nombre de votes, ça c'est un attribut qu'on avait mis en base. Après, pour faire des calculs en cours de métier dans les requêtes, ça pour le coup je ne sais pas du tout si c'est faisable. Mais là, pour le coup, on l'avait designé en mode ça c'est un champ dans notre table le nombre de votes pour une proposition. J'avais une question. Le fichier, le format de schéma que vous utilisez c'est un format qui est propre au starter et à l'implémentation Java ou c'est une syntaxe standard qui est potentiellement utilisée dans d'autres implémentations ? En fait, GraphQL, sur leur doc, ils ont toute une spec à respecter et le starter implémente cette spec et donc du coup le format du schéma respecte l'aspect GraphQL. Donc, quand on parle du format du schéma avant même de rentrer dans le code, c'est quelque chose qui est présent sur la doc de GraphQL et pas du tout relié au starter. D'accord. Et une deuxième question, quand on... Le endpoint query, est-ce qu'il apparaît dans la documentation générée dans OpenAPI Swagger de Spring Boot ou est-ce qu'il est complètement indépendant ? Le endpoint query, slash query qu'on a dans... Il n'apparaît pas dans le... Si on fait l'export OpenAPI, on ne verra que les endpoints rest, on ne voit pas qu'il y a un endpoint query disponible. Non, ce n'est pas OpenAPI qui ne supporte pas GraphQL. Mais il ne l'affiche même pas qu'il y a un... Non, il ne l'affiche pas. D'accord. Non, ça c'est un point un petit peu négatif. Je pense qu'il ne l'affiche pas, oui. Je pense qu'il ne l'affiche pas. En tout cas, c'est déjà le starter. Il n'y a pas d'interfaçage avec du SpringDoc pour générer de la doc. Et en fait, OpenAPI, l'aspect OpenAPI n'est pas adapté à documenter du GraphQL. Donc, je ne pense pas que ça soit affiché, mais c'est potentiellement à vérifier, oui. Encore des questions ? Non. Et comparé à Odetta qui propose à peu près la même chose, mais en restant en 100% rest, vous avez quoi comme avis ? Alors moi, je vais être totalement honnête. Je ne connais pas très bien. Donc, pour le coup, je n'ai pas trop d'avis sur la question. On se parait, oui. Désolé. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.